Après la présentation, on a un PowerPoint qui va traiter plusieurs questions. Globalement, la présentation en général des deux formations. Et il y aura un temps d'échange ensuite de 20 minutes, 30 minutes. Ça dépendra de vos questions. Ou on essaiera de répondre un petit peu à toutes vos demandes. Alors, ces deux BTS sont en alternance tous les deux. Une alternance de 15 jours, 15 jours environ. 15 jours au CFA, 15 jours ou parfois trois semaines en entreprise. On conduit le BTS-AXE et le BTS-PA en parallèle parce que certains modules, notamment en matière générale, sont conduits les deux classes en même temps. Donc, Solène, tu complètes s'il y a des choses qui te paraissent utiles. Alors, on commence avec le personnel administratif qui est à la direction du CFA. Donc, nous avons notre directeur, Valentin Delaporte, sa directrice adjointe, Marie Caruelle. Et nous avons Magali Oudayé à la vie scolaire, Cécile Dupuis, qui est secrétaire pédagogique, pédagogique, Carole Bouillon, agent comptable. Et ensuite, je te laisse finir la fin. Monsieur Bourgogne, qui est chargé de mission pédagogique et sur l'informatique. Donc, vous allez être amené à le voir beaucoup. Cilia Garéli, qui est sur la coordination pédagogique des formations. Et Hélène Duplex, qui est chargée d'insertion d'informations sur tout ce qui va être les contrats d'apprentissage. Et concernant le personnel pédagogique qui est en formation, on a Madame Patricia Viteau, qui est coordinatrice du BTS AXE et qui va donner des cours aussi d'économie, de gestion sur les circuits courts. Madame Prache, qui est professeure de mathématiques. Anne-Séverine François, qui est la coordinatrice du BTS PA et qui va donner des cours d'agronomie et de zootechnie en BTS PA. Caroline Ledillot, qui est la prof de français. Hélène Langlois, qui donne des cours de gestion. C'est Anne, professeure de PS. Blandine Desécoté, qui enseigne l'agronomie et la zootechnie. Une formatrice d'anglais qui s'appelle Karine Beson. Timothée Croiser, qui est formateur en documentation. Et Myriam Garouge, qui est formatrice en agroécologie et bioécologie. On est un peu long à passer les slides parce que le... Oui, il y a un souci de... Il ne veut pas. Si tu cliques sur la flèche droite, ça ne marche pas. Justement. Non, il ne veut pas. Afficher. Traduire. Non. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Est-ce que tu fais suivante ? Oui, ça ne peut pas. Essuie du bas ? Ah, on a un problème, un bug. C'est un problème. Ah, il revient sur le début. Je touche ça, 4. Alors, ça revient au début. En fait, on n'a pas la main. Le présentateur a désactivé... Alors, est-ce que tu avais fait le partage d'écran ? Non, tu ne l'avais pas fait. Si, si. Non. Là, on ne l'a plus. Oui. Là, on n'a plus de partage d'écran, je pense. Alors, veuillez nous excuser. Normalement, on est plutôt fort concernant l'informatique, mais là... Donc, voir vite. Ok, c'est reparti. Et là, c'est bon. Alors, veuillez nous excuser. Il y a eu, je ne sais pas, une interruption. Voilà, on est sur la 4. Donc, ce sont des formations en deux ans, en alternance, sous contrat d'apprentissage. Vous ne pouvez suivre la formation que si vous avez un contrat d'apprentissage, avec une entreprise en adéquation avec le diplôme. C'est-à-dire qu'on va vous présenter un peu plus loin les entreprises qui sont préconisées pour chaque type de BTS. Alors, je vais parler précisément pour le axe. Donc, son nom vient du titre « Conduire et analyser les différents systèmes d'exploitation ». Il suppose, donc, c'est le cadre de son programme, dans ses objectifs, c'est maîtriser les outils de diagnostic et de conseil, donc, pour diriger une exploitation agricole, comprendre l'environnement de l'entreprise et son évolution. Et il y a plusieurs cours autour du développement local et de l'agriculture durable. Les emplois visés à la suite de ce diplôme, alors, sont des emplois de chef d'exploitation ou de responsable d'atelier, que ce soit un atelier bovin ou autre, conseiller ou technicien agricole, comptable, agent de développement local, animateur d'organisme agricole. Il peut y avoir également des contrôleurs laitiers, un appui technico-économique, technico-commercial, dans tout ce qui est vente de semences, etc., technicien-certificateur, gestion d'unités et formateur enseignant. Concernant le BTS PA, c'est un BTS en production animale. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre à maîtriser tous les éléments dans le processus de production et de décision en élevage. Donc, on va vraiment tout regarder dans l'élevage, de l'entrée et l'arrivée des animaux jusqu'à leur sortie et aussi essayer de comprendre, avoir un recul, en fait, pour pouvoir aussi donner des conseils sur la gestion des animaux et des productions qui vont avec. Et plus largement, du coup, on va vraiment regarder aussi les systèmes d'élevage dans leur territoire et au sein de toute la filière socioprofessionnelle. Sur les emplois que les élèves ont après le BTS PA, c'est en majorité des techniciens d'élevage en production animale. Donc, ça peut être des techniciens, mais aussi des conseillers en élevage. Mais on va avoir aussi des élèves qui vont s'installer en éleveur. Et puis, aller vers plus largement de la veille du développement de systèmes d'élevage, du suivi des systèmes d'élevage et puis de la gestion dans toutes les organisations professionnelles qui parlent de la gestion des systèmes d'élevage. Alors, le contenu des formations, on va commencer par les modules généraux. Et donc, chez nous, ils sont distribués, ces enseignements, avec les deux classes regroupées. La promotion de AXE et de PA qui va rentrer en 2022 sera mutualisée sur l'enseignement socio-culturel. Donc, c'est ce qu'on appelle le TECAD, la technique d'expression et de communication. Également, l'animation et la documentation, mais aussi les langues vivantes, donc l'anglais. Ici, on ne fait que de l'anglais. L'organisation économique, sociale et juridique. Donc, ça, c'est un gros volume horaire. Ensuite, on a tout ce qui est enseignement scientifique, traitement des données informatiques, principalement mathématiques et informatiques. Traitement de données, technologie de l'information et du multimédia. On a également l'EPS, donc éducation physique et sportive. Et on a un module qui s'appelle accompagnement du projet personnel et professionnel, où nous sommes plusieurs enseignants à encadrer le groupe et à les guider dans leur choix, soit de futures études, de poursuites d'études, soit de vie active, pour les guider dans leur choix professionnel et personnel. Alors, pour ce qui est des modules spécifiques, professionnels spécifiques ou axes, on a l'environnement économique, donc diversité des agricultures, politique publique agricole, notamment la PAC, et l'environnement professionnel et territorial. Ça, ça représente un gros volume horaire. Ensuite, on a tout ce qui est enseignement scientifique et technique, ce qui représente aussi un énorme volume sur économie, gestion économique et financière, gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l'entreprise. Et ensuite, l'entreprise agricole dans son territoire, avec sa stratégie, ses marchés. Puis, tout ce qui est lié à l'agro-système, les systèmes biotechniques et principalement, je dirais, la géotechnie et l'agronomie. Et enfin, un module qui s'appelle le MIL, module d'initiative locale, qui concerne la multifonctionnalité de l'agriculture périurbaine et des circuits courts. C'est un module qui est spécifiquement choisi par chaque établissement en fonction de son périmètre. Donc ici, à Rambouillet, c'est de l'agriculture périurbaine et des circuits courts. Pour les modules professionnels dans le BTS production animale, on a une partie, mais qui est moins importante qu'un BTS axe sur l'environnement économique. Donc, on va aussi regarder la diversité des productions animales en termes d'économie, mais aussi comprendre un petit peu la gestion de ces entreprises. Et une partie d'enseignement scientifique et technique, qui est la plus importante, où on va regarder vraiment en détail le fonctionnement de l'exploitation de l'élevage. On a aussi des cours de biologie-écologie et de, finalement, technologie générale et comparé des productions animales. Et une partie aussi de manipulation sur les animaux et sur les surfaces fourragères. Donc, vous aurez des travaux pratiques en agronomie et en zootechnie. Et à la bergerie, on a la chance d'avoir la ferme qui est vraiment sur le même site que le centre de formation. Donc, c'est assez facile pour pouvoir aller en TP. Et on a un troupeau de vaches laitières et de brebis viande. Donc, une grande diversité de productions pour faire des travaux pratiques. Et on a aussi le module d'initiative locale, où on va regarder la création d'ateliers en circuit court sur des exploitations. Alors, les évaluations. Donc, nous sommes sur les deux BTS, sur 50 % de l'obtention du diplôme sur des CCF, donc contrôle continu en cours de formation. Les CCF qui sont préparés par les formateurs sur le programme du référentiel de chaque module. Donc, il y en a 22 CCF répartis sur les deux ans de formation, sachant que les premiers n'interviennent qu'en fin de première année. Donc, en réalité, il y en a cinq environ en fin de première année et une quinzaine d'autres en deuxième année, même 17. Et on a 50 % de l'obtention du diplôme qui se fait sur les épreuves terminales. Donc, et les épreuves terminales ont eu lieu l'année dernière et donc vraisemblablement également cette année. Nous avons trois épreuves qui sont fortement coefficientées. Donc, une épreuve de français dite socio-économique, puisqu'elle intervient sur le décadre, le français et aussi l'économie, sur un thème qui est officiel et qui paraît tous les ans et sur lesquels chaque promotion de BTS, tous secteurs confondus, est évaluée. Donc, c'est une épreuve qui est nationale sur un thème socio-économique. Donc, le thème, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la cybercriminalité, ça peut être l'information dans les médias, enfin, ça peut être n'importe quel sujet, il paraît officiellement. Ensuite, on a, donc cette épreuve, c'est une épreuve de quatre heures et elle a un coefficient 6. Ensuite, on a un gros coefficient 8 sur le diagnostic et le projet d'entreprise. Donc, en fait, c'est le rapport que le jeune va constituer sur ces deux années de BTS, un rapport de stage qui est fait sur l'entreprise d'exploitation qui a été le support de son apprentissage. Et donc, il y a un rapport qui est rédigé, encadré par l'équipe pédagogique, mais aussi suivi par le maître d'apprentissage, choisi par le jeune. Et donc, ce rapport, il y a une épreuve orale. Donc, il y a un écrit qui est à rendre début mai et un oral qui est présenté au mois de juin au moment des épreuves terminales. Donc, il y a une note coefficient 8 sur ce rapport de stage. Et il y a également une épreuve orale, également écrite plus orale, sur ce qu'on appelle des SPV, des situations professionnelles vécues. Donc, c'est une synthèse en deux pages de deux situations professionnelles vécues par le jeune sur son entreprise ou sur une exploitation autre s'il fait des stages ailleurs, et qui est une épreuve de coefficient 4. Ces trois épreuves terminales viennent compter pour moitié dans l'obtention du diplôme, l'autre moitié étant acquis par les CCF. Pour les CCF, un BTS PA, c'est le même principe. Ils vont aussi commencer, surtout au deuxième semestre de la première année. Donc, on vous laisse le premier semestre pour arriver et ensuite, on va commencer avec du contrôle continu. On en a un en moins qu'en axe. Et concernant les épreuves terminales, c'est la même chose. Ça compte pour 50 % du coefficient pour le diplôme. On a la même épreuve en expression française et en culture socio-économique. Et ce qui va changer, c'est qu'on a ensuite une épreuve écrite en zootechnie qui va durer 4 heures et qui va rassembler tout ce que vous avez pu voir sur les deux années en zootechnie, donc qui est assez poussé. Et vous avez ensuite le rapport de stage qui va compter comme coefficient 6, donc un petit peu moins qu'en axe. Et là, le rapport de stage, c'est un rapport en zootechnie. Donc, il faut choisir une problématique qui va vraiment avoir un lien avec l'élevage sur lequel vous êtes. Mais vous pouvez aussi choisir de faire une comparaison avec d'autres élevages si vous avez une problématique, par exemple, sur la croissance de vos animaux et que vous voulez comparer avec d'autres races ou d'autres exploitations autour. Et en fait, dans cette dernière épreuve qui s'appelle rapport de stage en PA, vous avez également 3 SPV qui sont jointes à la fin du rapport de stage. Mais en fait, elles font partie en PA du rapport de stage qui est coefficient 6. Voilà. Alors, délivrance du diplôme, il y a une petite contrainte supplémentaire. Pour se voir attribuer ce diplôme, le candidat doit satisfaire aux deux conditions suivantes. Donc, tout ça, on vous le reprendra à la rentrée, mais déjà, ça vous familiarise avec le système. Donc, il faut non seulement obtenir une moyenne supérieure ou égale à 9 sur 20 à l'ensemble des épreuves terminales nationales, donc une moyenne sur les trois épreuves, mais il faut aussi justifier d'une moyenne supérieure ou égale à 10 sur le total des points établis, c'est-à-dire points de l'ensemble des épreuves et points au-dessus de 10 de la note de PS et du 1000, ces points supplémentaires étant respectivement multipliés par 3 et par 2. C'est-à-dire qu'en fait, on va calculer vos notes CCF coefficientées, ça va faire un volume de points. On va calculer vos points obtenus sur les trois épreuves terminales coefficientées, ça vous fait un volume de points. On va ajouter les points supérieurs à 10 de votre note de PS. Donc, si vous avez 14, on va prendre ces quatre points, on va les multiplier par un coefficient de 3 et pour le 1000, même chose, mais on va multiplier par 2. Ces points vont être ajoutés à votre total de points et si vous satisfaisez les conditions à la fois supérieures à 9 sur 20 pour les épreuves terminales et supérieures à 10 pour la moyenne totale, à ce moment-là, vous aurez votre BTS. Je vous rassure, beaucoup de jeunes obtiennent leur BTS. Alors, la formation par apprentissage, le type d'entreprise recherchée, c'est là le moment essentiel. À partir de maintenant, si vous postulez dans l'une de ces formations, on vous expliquera comment présenter votre candidature, mais je dirais que dès à présent, il faut vous imprégner en fonction de votre choix du type d'entreprise que vous devez rechercher. Car si vous n'avez pas d'entreprise et pas de contrat d'apprentissage, vous ne pourrez pas intégrer la formation, qu'elle soit AXE ou PA. Pour le BTS AXE, il faut une exploitation agricole, par exemple de polyculture élevage, dont l'objectif est la production et la rentabilité. C'est-à-dire, en gros, cette entreprise doit faire vivre une famille. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une entreprise de défiscalisation, il s'agit d'une entreprise agricole qui va faire des cultures et un élevage. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, si elle ne fait que des cultures ou que de l'élevage, ça peut convenir également. Et il faut veiller, deuxième point de vigilance, il faut veiller à avoir accès à la comptabilité de l'exploitation, idéalement sur les deux ou trois dernières années. Puisque certains exploitants refusent de donner leur comptabilité gestion. Et à ce moment-là, ça devient très difficile pour le jeune de présenter un bilan comptable et de pouvoir l'analyser, puisqu'il n'en a pas. Donc, c'est essentiel que ce soit une entreprise agricole, idéalement de polyculture élevage, qui a un objectif de production et de rentabilité et dont on a accès à la comptabilité. Attention, pour les jeunes qui sont en filière équestre, puisqu'on en a tous les ans, il est nécessaire d'avoir une activité d'élevage et une surface fourragère suffisante. En gros, ça ne peut pas être un centre équestre ou un club d'équitation. Il faut qu'il y ait des poules linières, minimum 3-4, et qu'il y ait une production idéalement de fourrage ou de céréales associées. Voilà pour le axe. Pour le PA, généralement, la majorité des apprenants vont faire leur apprentissage dans une exploitation d'élevage. Donc là, comme on est un peu moins axé sur la gestion comptable, on n'a pas forcément besoin d'avoir accès au bilan comptable. Par contre, c'est essentiel que ce soit un élevage. Alors classiquement, bovin au vin caprin. Pour la filière équestre, de même, on a quelques apprenants par promotion qui sont dans la filière équestre. Et là, on va avoir vraiment besoin d'avoir au moins 9 à 10 poules linières pour avoir assez de matériel pour les apprenants, pour qu'ils puissent ensuite travailler sur l'élevage. Excusez-moi, Madame Mélanie Hirou, peut-être que vous pouvez couper votre micro. Donc, en majorité, dans des exploitations d'élevage. Mais on peut aussi aller en chambre d'agriculture, dans des coopératives ou dans des groupements de producteurs. Ce qu'il faut vous dire, si jamais vous avez envie d'aller plutôt dans une organisation socio-professionnelle agricole, c'est que vous aurez quand même besoin d'avoir à un moment accès à un certain travail sur l'exploitation, à pouvoir, en fait, faire, voilà, avoir fait de la traite, avoir travaillé sur les exploitations. Alors, après, il peut y avoir des cas particuliers d'élevage un petit peu différents. Sachez que si vous ne rentrez pas dans les critères, ensuite, votre rapport de stage qui mène sur votre exploitation d'élevage dans lequel vous êtes en apprentissage, eh bien, il faudra éventuellement faire un stage en plus. Donc, ça peut être un petit peu compliqué. Voilà pour les exploitations dans lesquelles se retrouvent les apprenants. Alors, le BTS peut permettre une poursuite d'études. Lorsque vous sortez d'un BTSAX, vous avez la possibilité de faire un BTS en un an d'un autre type, donc, par exemple, d'enchaîner sur un PA et inversement, PA enchaîner sur un AX ou un autre BTS. On a tous les ans des jeunes qui ont déjà un BTS et qui souhaitent se réorienter. Donc, ça, ça se produit assez couramment. On a les certificats de spécialisation. Alors, on a des jeunes qui partent sur, par exemple, de la mécanique agricole ou tout autre domaine. On a les licences professionnelles. Donc, on a déjà eu des jeunes qui se sont orientés vers l'analyse du lait et des produits laitiers. Et on a aussi des licences en insémination qui peuvent intéresser nos jeunes. On a quelques-uns qui continuent sur une école d'ingénieurs agricoles, agronomes. Ça, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Il y a également l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole. Je ne crois pas qu'à ma connaissance, je ne pense pas qu'on ait eu des jeunes qui aillent là-dessus. ou sur de l'expertise comptable. On a, par contre, le BTSA qui existe chez nous depuis plus de dix ans et on a des jeunes qui sont partis sur des cabinets comptables de gestion et de comptabilité en agriculture. Et pour le BTSPA, on a aussi, du coup, des apprenants qui vont ensuite continuer sur un BTSA en un an pour avoir, justement, cet apport gestion et comptabilité. On a aussi des jeunes qui vont faire des certificats de spécialisation, par exemple, en Auvin-Lay, en Caprin, etc. Et des licences professionnelles. Alors, nous, on a la licence professionnelle qui est plus axée sur la commercialisation des animaux d'élevage, mais du coup, il y a aussi des apprenants qui partent sur d'autres licences pro. Quelques-uns d'eux-mêmes qui vont aller en école d'ingénieur, qui vont essayer de passer les prépas pour rentrer en école vétérinaire. et qui vont s'installer en tant qu'inséminataires. Alors, cette dernière diapo vous donne, donc vous avez le temps de noter, donc Cécile Dupuis, c'est les coordonnées de notre secrétaire pédagogique qui vous a d'ailleurs envoyé ce lien pour vous connecter. Son numéro de téléphone est inscrit, donc c'est le 01610868. et l'adresse mail à laquelle elle peut vous répondre si vous avez des questions d'ordre plus général sur la formation ou sur vos inscriptions. Donc, le mail, c'est formation-du-6 apprentissage, tout ça en miniature, arrobas, bergerie-du-6 national.fr. Donc, ça, c'est le mail que vous pouvez utiliser pour joindre le secrétariat pédagogique du CFA. Pour, vous retrouverez ces coordonnées sur le site, donc à Bergerie nationale, centre de formation, vous avez toutes les formations qui sont présentées et vous avez également accès à inscription ou pré-inscription en formation. C'est-à-dire, vous pouvez, dès à présent, télécharger votre dossier d'inscription ou de pré-inscription ou même le remplir en ligne si vous voulez postuler à une de nos formations, qu'elle soit BTS AXE, PA ou tout autre. Si vous hésitez entre les deux pour l'instant, vous pouvez aussi vous inscrire sur les deux. Je te laisse la parole, Solène, s'il y a autre chose à compléter. Peut-être qu'on peut anticiper une partie des questions qu'on va nous poser par rapport aux candidatures. Oui. Pour le BTS AXE et PA, donc pour le BTS PA, si vous voulez candidater en BTS PA, vous faites votre inscription par cours sup. Ensuite, nous, on va avoir les dossiers. Donc en PA, ce qu'on va regarder, ce n'est pas quel bac vous avez passé. On n'a pas forcément de préférence entre un bac général, un bac pro ou STAV. Par contre, on va vraiment regarder d'un côté les notes, mais aussi la motivation et surtout le projet que vous avez derrière pour que ce soit vraiment cohérent et que ça rentre dans la formation BTS Productions Animales. Ensuite, Madame Prache l'avait évoqué tout au début, on a 16 apprenants en tout, au maximum par promotion. Et il y a cette première sélection à partir des dossiers et ensuite par un entretien téléphonique. Mais ce qui va finalement vraiment déterminer si vous rentrez en formation, c'est d'avoir un contrat d'apprentissage. Et en PA, on va, en fait, vous allez commencer à chercher vos contrats d'apprentissage en même temps à peu près que vous postulez. Et à partir de 12 personnes qui nous envoient un contrat d'apprentissage confirmé, on va informer tous les candidats qu'il reste encore 4 places et que les premiers qui nous envoient leur contrat signé seront acceptés. C'est ce qu'on a trouvé pour s'assurer que les 16 personnes, qu'on ne les dépasse pas parce qu'après, en termes de TP, etc., c'est plutôt compliqué si on est plus que 16 pour le processus en PA. Voilà, on va vous laisser poser vos questions. Donc, pour ceux qui ont un micro, vous pouvez lever la main et poser vos questions. On va vous donner la parole. Pour ceux qui n'ont pas de micro, vous pouvez les taper sur Conversation, sur le côté, comme un mail, et puis on essaiera de prendre les questions dans l'ordre où elles se présentent. Nous sommes à votre disposition. Y a-t-il des questions ? Je lis la première question d'Anna. Bonjour, y a-t-il une spécialisation au vin dans le BTS PA ? Alors, on n'a pas une spécialisation en tant que telle. Après, à la bergerie, on a un troupeau de 350 brebis au vin-viande. Donc, une grande majorité des TP qu'on va faire, c'est en auvin-bovin. Voilà. Donc, en fait, on étudie particulièrement les auvins et les bovins à la bergerie. C'est ça, on peut dire ça ? Oui. Ce qui répond ensuite à la question de Robert aussi qui demande dans quel domaine les élevages. Donc, effectivement, on a les bovins-auvins qui sont ce que nous, on a en production. Après, on a une petite partie ferme pédagogique aussi où on a une quinzaine de caprins mais sur lesquels on va faire aussi quelques TP en première année. Et on va ensuite aussi aller dans d'autres exploitations ou dans d'autres structures pour faire des TP en porcins. Du coup, nous, on a commencé un tout petit atelier d'engraissement de porc mais du coup, pour des TP plus importants, on va aussi se déplacer. Alors, il y a une question numéro 3. Bonjour, est-ce que le BTSPA est uniquement en apprentissage ? Alors, chez nous, oui, il n'est que en apprentissage mais il existe d'autres établissements, lycées agricoles ou autres qui le font aussi en formation continue. Je pense qu'il y en a un à chaque mais il y en a d'autres dans d'autres régions également. En fait, l'apprentissage, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, outre le fait que c'est un contrat d'apprentissage donc un contrat de travail, vous avez un salaire, une rémunération qui est payée par le maître d'apprentissage, par l'entreprise, l'exploitation et pour lequel l'exploitant reçoit des aides de l'État. Donc, cette année, on ne connaît pas encore les aides qu'il vont percevoir. Les deux années passées, les aides étaient assez importantes pour justement relancer l'apprentissage. Cette année, on ne sait pas à quel niveau vont revenir les aides. Ce qu'on n'a pas dit, c'est un jeune qui serait dans un élevage de volaille. C'est autorisé également. Voilà, on a même, alors, parfois, on a des demandes aussi un peu étranges des élevages de kangourous ou d'autres types d'animaux. Oui, ça fait partie aussi des élevages, même si l'animal est plus spécifique. Alors, on a une question, est-ce que le BTSPA est uniquement en apprentissage ? Donc ça, on a répondu. Est-ce que le fait qu'il soit en apprentissage réduit les chances de poursuite d'études longues type ingénieur bachelor ? Alors, non, en théorie, ça ne réduit pas les chances, aucunement. La seule chose qui peut être une contrainte, c'est que par apprentissage, vous avez moins de temps consacré aux études. De mémoire, c'est 735 heures par an, donc aux alentours de 1470 à 1500 heures pour les deux années d'études, alors qu'en formation continue, les jeunes font des stages, mais donc sont beaucoup moins en entreprise que sur l'apprentissage. Donc, en apprentissage, vous avez beaucoup plus de formation pratique et technique, vous avez moins de cours théoriques et donc une charge de travail pendant les périodes CFA qui est assez intense, notamment pour fournir le rapport, les SPV et faire tous les CCF dans de bonnes conditions. Donc, ça demande quand même une prise en charge du travail assez sérieuse et une assez bonne autonomie. Tu prends la question ? Je ne sais pas, tu veux répondre peut-être ? Non, je voulais juste compléter, ça dit exactement la même chose, mais oui, vous ne faites pas moins finalement que dans les formations continues, mais plus dense, parce qu'en plus, vous faites plus de formations techniques en entreprise. Vas-y, dis, avez-vous déjà eu des élèves veillant fait un BTS PA pour être soigneur animalier ? A-t-elle des chances pour être prise quand même en BTS ? Alors, je ne pense pas qu'on ait eu ce qu'il y a. Soigneur animalier ? Alors, il peut être technicien d'élevage, c'est-à-dire qu'il peut être un soigneur animalier dans un élevage à la suite de ça. En fait, on a rentré deux promotions de BTS PA. La deuxième sort cette année en 2022, donc ça sera notre troisième promotion qui arrive en septembre 2022. Donc, on n'a pas encore connaissance de toutes les poursuites d'études et tous les emplois qui ont été assurés derrière, mais il n'y a aucune contre-indication pour être soigneur animalier dans un élevage. Et des chances pour être pris quand même en BTS, oui, il n'y a pas de contre-indication. Le projet est cohérent. Une autre question. Combien d'élèves est-ce qu'on a sur le site ? En tout fait. Environ 300, je dirais comme ça. En fait, nous avons des bacs pro seconde, première, terminale, bacs pro CGEH, donc IPIC, avec des classes à 25 en moyenne. On a deux secondes de premières de terminale. Donc, voilà, ça fait à peu près 150 bacs pro. Ensuite, on a donc les BTS, mettons une cinquantaine de BTS. On a des BPREH, brevets IPIC. BPREH, on a deux promotions en apprentissage et en formation pour adultes, formation continue. Et nous avons des ASV. et en fait, nous avons des promotions d'assistantes vétérinaires qui sont assez nombreuses, entre 25 et 30. Et on a deux à trois promotions par an, ce qui fait qu'on a, grosso modo, environ 300 personnes sur le site, mais pas simultanément puisque ce sont des formations par alternance. Donc, sur les six bacs pro, il y en a trois en permanence en même temps. Et pareil pour les BTS, première année, deuxième année, ils sont en alternance. Donc, quand les uns sont en entreprise, nous avons les autres au CFA, ce qui fait qu'on a, grosso modo, entre 150 et 180 apprentis présents sur le site en même temps. Alors, on a une autre question qui concerne l'hébergement, qui peut se faire, effectivement, sur le site, en internat ou à l'extérieur pour les BTS. Et pour toutes les questions qui concernent la vie sur le site, l'hébergement, on a d'autres visios qui ont été faites et tout est partagé sur le site internet. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les enregistrements de la vie scolaire qui vont parler en détail du coup de l'internat et de toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport à ça. Voilà. Et puis, la bergerie, en fait, le site de la bergerie nationale qui est dans le domaine autour du parc, dans le parc du château de Rambouillet, est accessible aux visiteurs. C'est-à-dire que vous pouvez venir vous y promener le samedi, dimanche. Le site est ouvert et donc, vous pouvez voir qu'il y a une exploitation agricole avec une boutique gourmande où on peut acheter des produits qui sont d'ailleurs des produits de la ferme mais aussi des lycées agricoles. Vous avez les bâtiments de la bergerie où vous avez un certain nombre d'activités et de bureaux et le CFA en fait partie. C'est un des pôles des activités de la bergerie. Vous avez un centre équestre où les jeunes bacros montent à cheval et puis vous avez un domaine qui est magnifique où on peut faire toutes sortes d'activités de loisirs. Donc, sur ce site, vous avez effectivement un hébergement qui est à la disposition des jeunes et donc en fait, un jeune qui rentre en formation chez nous ne paie que sa restauration et son hébergement s'il est interne. Il peut aussi se loger dans Rambouillet ou à l'extérieur sans aucun problème. Voilà. En suivant la formation BTS, peut-on monter à cheval sur le site ? Alors, oui, si vous mettez votre cheval au centre équestre ou si vous vous inscrivez au centre équestre pour avoir des cours d'équitation. Alors, à l'intérieur du BTS, il n'y a pas de cours d'équitation mais vous pouvez très bien le soir après les cours, les cours terminant à 17h30, vous pouvez faire partie d'une reprise à 18h ou tout autre horaire le soir au centre équestre qui est à quelques minutes à pied du CFA. Vous pouvez aussi y mettre votre cheval en pension si vous le souhaitez. Peut-être être apprenti sur le site ? Qui ça peut-elle être apprenti sur le site ? La question n'est pas claire. Alors, je ne comprends pas la question. Pouvez-vous la reformuler ? Ah, sur l'exploitation ou sur le centre équestre. Alors, non, parce qu'en fait, on n'a pas accès à la… Ce n'est pas une exploitation qui fait vivre une famille et sur laquelle on n'a pas la comptabilité gestion. C'est-à-dire qu'on peut faire des TP, nous pour apprendre à manipuler des animaux pour les mettre dans un parc ou pour leur faire des soins ou pour participer à la traite. Mais les jeunes ne font pas d'apprentissage sur l'exploitation de la bergerie. C'est juste un support technique pour les cours. Pour compléter, comme on a vraiment la chance d'avoir la ferme juste à côté et qu'on y passe beaucoup de temps, c'est aussi dans l'intérêt des apprentis d'être apprentis dans une autre structure pour avoir au moins un petit peu ce rapport de voir deux exploitations au quotidien. Et en termes d'apprentissage, c'est aussi plus intéressant pour eux, sachant qu'on a beaucoup d'exploitations dans les alentours. Donc, si c'est pour des questions de mobilité, il y a aussi des apprentis qui ne sont pas très loin dans les églines. Oui, dans un rayon de 20 ou 30 kilomètres autour de Rambouillet, vous avez des exploitations agricoles avec des bovins, des ovins, des caprins. On a toutes sortes d'exploitations qui conviennent parfaitement que ce soit pour le HACS ou pour le PA. Il ne faut pas hésiter à aller sur Internet chercher des noms d'exploitation ou contacter les chambres d'agriculture ou se déplacer dans les chambres d'agriculture ou même prendre sa voiture et aller faire une tournée des exploitations autour de chez vous. Il y a en fait beaucoup plus qu'on ne croit d'exploitations agricoles susceptibles de prendre des jeunes en apprentissage. Alors, n'habitant pas dans la même région, puis-je faire mon apprentissage dans mon coin de la Bretagne ? Alors oui, bien sûr. Nous avons beaucoup de jeunes qui viennent de régions beaucoup plus lointaines. Donc, ça peut être Bretagne, ça peut être Savoie, ça peut être le nord de la France. On a même eu des étudiants venant de Corse et vous pouvez tout à fait faire votre apprentissage dans un petit village à côté de chez vous ou chez votre voisin s'il est agriculteur et qu'il accepte de vous prendre en apprentissage. Les critères de choix ne sont pas des critères géographiques. Vous avez vu que c'est plutôt leur activité et leur engagement à former un jeune qui est important. Donc, à partir du moment où vous trouvez cette exploitation et que l'exploitant est prêt à vous signer un contrat, bien entendu, ça fonctionne très bien. La seule chose qu'il faut bien voir, c'est qu'il va y avoir des trajets puisque tous les 15 jours, vous allez venir ici au CFA Arambouillet et donc, il faut bien prendre en compte le trajet, qu'il soit en voiture ou en train parce que c'est long. Deux ans avec des trajets tous les 15 jours, ça peut être lourd. Mais de se retrouver 15 jours à côté de chez soi, ça peut être aussi très agréable. Donc, nous avons des jeunes de toute la France, en fait. merci à vous. Y a-t-il d'autres questions ? Nous sommes à votre disposition. Profitez-en. Alors, ceci dit, s'il n'y a plus d'autres questions, mais si une question vous apparaît lors de votre recherche d'entreprise ou si vous hésitez entre deux entreprises, vous pouvez nous contacter, donc, contacter Cécile Dupuis et on peut même, alors, si elle peut vous transférer sur votre demande, qu'elle soit par mail ou par téléphone, la transférer sur la coordinatrice de la formation parce que vous pouvez très bien commencer vos recherches, je dirais, dès le mois de février et puis même faire des essais, aller faire un essai sur un samedi, sur un week-end, sur vos vacances, faire un essai deux jours ou une journée sur une exploitation pour voir si tout convient. N'hésitez pas, pendant votre essai, à aborder tous les aspects, c'est-à-dire le logement, l'hébergement, la nourriture, les horaires, les jours de congé, etc., que tous les aspects soient bien verrouillés, évoqués, que ça convienne aux deux parties. Vous pouvez télécharger, je pense, sur notre site des contrats d'apprentissage que l'Anglais exploitant peut signer avec vous pour démarrer votre formation au mois de septembre. On n'a pas encore les dates de début de formation, mais on conseille toujours aux jeunes de commencer son contrat d'apprentissage quelques jours avant de rentrer au CFA. C'est-à-dire, si vous rentrez le 2 septembre, on va vous conseiller de commencer dans l'entreprise 8 jours avant ou 15 jours avant pour avoir déjà un petit aperçu de l'endroit où vous êtes, de ce que vous faites, de ce qu'on va vous demander. Donc, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de vision de l'entreprise avant d'arriver au CFA. Et si vous hésitez entre deux exploitations, n'hésitez pas à nous contacter et à demander la coordinatrice, donc Mme Viteau pour le BTS Axe et Mme François pour le BTS PA pour vous conseiller parce que ça peut être une exploitation que l'on connaît ou quelqu'un où on vous dira ce qu'il en est et ça peut être aussi de nouvelles exploitations et si vous hésitez, on peut vous guider dans vos choix. Voilà. Et pour compléter, c'est vrai que les apprentis qui trouvent un contrat d'apprentissage assez tôt et qui commencent dès l'été, dès le mois de juin et qui font juin, juillet, août vraiment sur l'exploitation d'apprentissage. Mais c'est une opportunité pour vous aussi de vous faire la main, de prendre le rythme, de voir sur un temps un petit peu plus long si ça vous convient et de pouvoir éventuellement, comme dit Mme Frache, confirmer aussi votre entreprise avant de rentrer dans le dur dans la formation. Et Anna, vous demandez du coup si vous pouvez vous inscrire sur Parcoursup sans avoir encore de lieu d'apprentissage. Oui. Donc, vous pouvez commencer votre... Vous faites votre inscription sans avoir un lieu d'apprentissage. Par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que votre inscription à la bergerie, elle n'est pas confirmée avant que vous ayez le contrat d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on donnait la précision, par exemple, des... Voilà, à partir de 12 inscrits avec un contrat d'apprentissage signé, on vous redit, bon, là voilà, si vous voulez rentrer, il faut se dépêcher parce que, du coup, on a nos limites quand même en effectif. Voilà, et à partir du moment où vous serez inscrit sur Parcoursup, on va recevoir et vous allez vous préinscrire chez nous en remplissant votre dossier de candidature. nous, nous allons recenser toutes ces candidatures et nous allons vous téléphoner entre mars et mai, sur mars-avril principalement, mais également au mois de mai. On va vous téléphoner pour voir si votre candidature est toujours effective parce que vous pouvez entre-temps avoir été pris sur une autre formation et donc vous désistez. Donc, on tient à jour régulièrement, toutes les trois semaines à peu près, on appelle tous nos candidats et on met nos listes à jour et on vous dit si votre dossier est bon, si vous êtes préinscrit chez nous et on fait le point avec vous sur votre recherche d'entreprise. Et dès que vous avez un contrat, vous basculez donc inscrit dans la formation. Donc là, on vous confirme que tout est bon et en général, à partir du mois de mai, commencent à arriver les premiers contrats, donc mai, juin et début juillet. Nous travaillons en général jusqu'au 12 ou 13 juillet et donc on va rentrer des candidats jusqu'à cette date-là mais très souvent, début juillet, on n'a pas encore les 16 dossiers complètement, on a des jeunes qui sont inscrits mais on n'a pas 16 contrats d'apprentissage. On continue à rentrer des contrats fin août et début septembre. Donc, je dirais que maintenant, une fois que vous avez fait vos inscriptions sur Parcoursup et votre dossier de candidature, c'est vraiment la recherche d'entreprise qui va valider votre choix et confirmer votre inscription. Voilà, donc je ne sais pas si on attend encore 5 minutes pour voir s'il y a d'autres questions. et puis ensuite, on coupera la communication s'il n'y a plus de questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour le commentaire sur nos réponses et merci à vous d'avoir participé. À bientôt. Non merci, plus de questions, vous avez répondu à l'ensemble de mes interrogations, donc c'est parfait. On attend encore quelques minutes, on vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre attention, votre participation. Et puis on vous attend très nombreux pour vous inscrire chez nous. On vous souhaite bonne chance dans vos recherches d'entreprise et pour vos examens en cours. Merci et au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bon, on va attendre deux, trois minutes et puis parce que quelquefois il y a quelques retards de la terre. On va attendre qu'ils soient tous… Arnaud, vous avez des questions ? Monsieur Bourgogne ? Je crois qu'il n'y a plus personne. Non, c'est plus qu'Arnaud. Arnaud, il ne veut pas prendre la parole. Ah, il faut arrêter l'enregistrement. Oui, tu peux l'arrêter je pense. Arrêter, ok. Arrêter, ok.